La présidente de la commission santé expose le fruit des réflexions de son groupe de travail. Les réformes proposées sont présentées en 11 points, notamment la création d'un conseil national de la santé, placé sous tutelle du chef de l'État, et composé de personnalités scientifiques et politiques, représentant l'offre, la demande et le financement en matière de soins de santé, la déconcentration de la gestion des ressources du secteur, et le développement de la médecine traditionnelle, des réformes pour améliorer le système sanitaire béninois. Il s'agit d'apprécier le système de santé de notre pays, d'identifier les problèmes, d'analyser leurs causes, et enfin de proposer des ressources, des réformes efficaces, susceptibles de corriger ces problèmes identifiés et d'améliorer le système. Autre restitution à faire aux militants, les réflexions menées sur le rapport de la commission relative à la réforme constitutionnelle. Notre point de vue est que c'est une constitution solide, mais qui n'est pas parfaite, et qui mérite, sur un certain nombre de plans, des ajustements. Ce que nous faisons a pour objet de réunir progressivement les éléments qu'il faut pour l'élaboration du programme politique de l'Union Faire la Nation. 24 heures d'échange entre militants de l'Union Faire la Nation pour recueillir les différentes... ... ... ...